Du LSD pour guérir la dépression et l'anxiété, est-ce que vous y croyez ou pas ? Je vous avoue que le fait d'y croire ou pas, c'est pas très important parce qu'en médecine, on se base pas sur ce que les gens croient on se base sur les études scientifiques on pratique ce qu'on appelle l'evidence-based medicine et les traitements psychédéliques, c'est à la mode sûrement que vous en avez déjà entendu parler dans les journaux il y a même des séries sur Netflix, sur France 2 vous avez pas fini d'en entendre parler et les informations elles vont venir de partout peut-être que c'est votre tante qui va vous dire que son fils a pris du LSD et qu'il est devenu schizophrène et qu'il s'est arraché le bras Peut-être que vous entendrez un politicien dire que les champignons hallucinogènes sont plus dangereux que l'alcool et même si c'est faux, vous y croirez parce qu'on peut dire les plus grandes aberrations sur la drogue et ça passe, voilà, personne ne va nous contredire L'EF et la vie prend tout son goût donc dans une époque où le challenge c'est plus de trouver les informations mais de savoir lesquelles sont bonnes et bah j'avais envie de partager une étude scientifique de qualité sur le sujet donc dans cette vidéo on va parler de ce qui est à ma connaissance la meilleure étude réalisée sur les troubles anxieux et le LSD pour que vous puissiez baser votre avis sur quelque chose de plus fondé que simplement des préjugés on va parler d'expérience mystique, de placebo, allez c'est parti ! Prenons cette étude réalisée en 2022 donc c'est vraiment tout récent là on est à la pointe, à la pointe de la science moderne Thérapie assistée par le LSD chez les patients souffrant d'anxiété avec ou sans maladie potentiellement mortelle une étude de phase 2 randomisée en double aveugle contrôlée par placebo de phase 2 en gros une étude de qualité Frideric Eholze, Peter Gasser, Felix Müller, Patrick Seydolder ou Matthias Eliechti des noms bien bien suisses comme vous pouvez le constater parce qu'on est avec les Etats-Unis les deux meilleurs pays qui sont le plus avancés sur le sujet avec la particularité qu'en Suisse on est le seul pays au monde où on peut utiliser le LSD la MDMA et la psilocybine donc c'est ce qu'il y a dans les champignons hallucinogènes pour des fins qui ne sont pas de recherche donc on peut, par exemple, un psychiatre peut utiliser le LSD pour guérir son patient en utilisant ce qu'on appelle l'usage compassionnel pour faire cette étude, ils ont pris des patients qui souffraient de troubles anxieux donc c'est par exemple des patients dépressifs ou encore des patients qui avaient des phobies sociales ou des troubles anxieux généralisés et même des attaques de panique et aussi des patients qui avaient des maladies potentiellement mortelles donc par exemple un cancer et j'ai dit avant que c'était une étude réalisée en double aveugle qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que ni le patient, ni le psychothérapeute savait ce que le patient allait prendre soit il tombait sur 100 microgrammes de LSD soit il tombait sur un millilitre d'alcool donc rien. Je vous montre ce magnifique schéma qui a été fourni directement par l'étude au début il y a le screening donc c'est le moment où on dit ok, toi t'es dépressif ? d'accord, tu peux venir dans mon étude toi ? t'es heureux ? t'es bien dans ta vie ? alors ciao, tu viens pas ensuite on les randomise ça veut dire qu'on les mélange et on leur attribue aléatoirement soit du LSD, soit le placebo ensuite vient le moment tant attendu de la première session en gros 20 personnes sont tombées sur le LSD et 20 personnes ne sont pas tombées sur le LSD alors plus grande déception et 6 semaines après bam ! deuxième session et ils ont revu les patients 2, 8 et 16 semaines après pour revenir un peu sur l'expérience pour se dire ok qu'est-ce que t'as vu pendant cette expérience de LSD ? comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ta vie ? et comment est-ce que ça peut t'aider à améliorer ta dépression ? améliorer tes troubles anxieux ? ensuite on a inversé donc ceux qui ont reçu du placebo dans les premières sessions ont eu du LSD et ceux qui ont eu du LSD bah ils ont eu du placebo ça permet de ne pas faire de jaloux comme ça tout le monde était sûr à un moment donné d'avoir du LSD tout le monde est content tout le monde est rassuré les résultats tant attendus le LSD a produit des réductions durables et notables des symptômes d'anxiété et de dépression jusqu'à 16 semaines et jusqu'à 16 semaines c'est parce que ça s'est arrêté après donc on ne peut pas vraiment dire si ça a duré plus longtemps les résultats sont illustrés par ce graphique à gauche sur l'axe des Y on a le STAIT donc c'est ce qu'on appelle une échelle psychométrique c'est censé mesurer le niveau d'anxiété des gens plus on est haut et plus on est anxieux et regardez ce qui se passe après la première prise donc c'est les gens en blanc là ceux qui ont reçu du LSD en premier on a une nette et impressionnante réduction des symptômes d'anxiété après juste une seule prise en noir donc c'est les gens qui ont reçu la psychothérapie au début et regardez ce qui se passe quand ils reçoivent le LSD on a encore une fois cette diminution des troubles anxieux donc si quelqu'un vous demande est-ce que le LSD est efficace pour réduire la dépression et l'anxiété vous pouvez lui répondre oui et si vous voulez informer votre médecin des dernières études voilà je vous mets le lien en description vous pouvez lui dire monsieur regardez une nette diminution statistiquement significative des symptômes d'anxiété grâce à la psychothérapie assistée par le LSD mais 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 ces résultats sont quand même à nuancer même si c'est très encourageant c'est pas parce qu'une étude dit quelque chose que c'est la vérité ultime il faut toujours garder un peu son sens critique et il y a des limites par exemple le fait que tous les patients étaient très motivés à faire cette étude en même temps on leur a dit qu'ils allaient prendre du LSD donc il y en a très peu qui ont quitté et quand t'es très motivé bah en général t'as des meilleurs résultats et il y a autre chose c'est que les cliniciens qui ont réalisé cette étude et qui étaient là pour encadrer les prises du LSD ou de placebo bah c'était des gens très expérimentés qui avaient l'habitude déjà d'utiliser du LSD et c'est peut-être des conditions qui sont pas reproduisables dans des contextes généraux par exemple à l'hôpital il n'y a pas tous les cliniciens qui sont autant d'expérience donc pour ces deux raisons ça a influencé les résultats à montrer que le LSD est très efficace il y a plusieurs choses qui sont hyper intéressantes par rapport à cette étude et qui vont probablement dans le sens d'une révolution une nouvelle ère dans la psychiatrie parce que les traitements actuels de la dépression et de l'anxiété c'est des antidépresseurs donc c'est des pilules que tu dois prendre tous les jours et ça ça amène certains à dire que ça couvre juste les symptômes mais ça règle pas la source du problème initial et la deuxième chose c'est qu'un traitement antidépresseur pour qu'il ait une réelle efficacité tu dois bien attendre deux à quatre semaines donc c'est toute une période d'initiation de traitement où souvent même les patients se sentent encore plus mal et là ce qui est révolutionnaire dans la psychothérapie assistée par le LSD c'est qu'après une seule séance vous avez vu comme ça diminue c'est impressionnant et en plus t'as pas besoin de reprendre des pilules après une fois que c'est fini c'est fini et ce qui est méga intéressant aussi c'est que l'efficacité du traitement est corrélée avec l'intensité de l'expérience mystique je m'explique avant je vous ai parlé du STAIT pour mesurer l'anxiété il existe aussi des questionnaires pour mesurer l'intensité de l'expérience mystique pourquoi on a développé ça c'est pas la première fois qu'on étudie le LSD on a déjà un peu d'expérience notamment par exemple en 1950 de 1950 à 1960 et on s'est aperçu que souvent les patients disaient vivre des expériences mystiques donc les médecins qui travaillaient à cette époque se sont dit ah d'accord on va développer un questionnaire qui mesure l'intensité de ces expériences c'est ce qu'ils ont appelé le MEC 30 le Mystical Experience Questionnaire 30 parce qu'il y a 30 questions et je vous donne un ordre d'idée un peu des questions expérience de la fusion de votre moi personnel dans un ensemble plus vaste expérience d'unité avec la réalité ultime expérience de l'intuition que tout est un everything is one everything is love donc comme je disais plus les patients ont une expérience mystique intense donc plus le résultat au MEC 30 est élevé et plus la réduction de l'anxiété ou de la dépression est importante donc on peut affirmer grâce à la science que avoir le sentiment de faire partie d'un tout ou un sentiment d'unité avec le monde et bah ça aide à réduire l'anxiété et la dépression j'aime bien moi ça me plaît c'est quand même une médecine qui est radicalement différente de ce que j'apprends par exemple voilà j'ai une pneumonie je donne un antibiotique et ciao ce qui me fait dire et là on rentre dans mon interprétation c'est que pour guérir une pathologie mentale il faut toucher la personne au plus profond il faut adresser la partie spirituelle et actuellement moi qui fais mes études de médecine en suisse la partie spirituelle on s'en fout complètement c'est vraiment la dernière de nos priorités on a des connaissances hyper évoluées en anatomie enfin pas pour moi en pharmacologie en histologie enfin il y a plein plein de domaines de la médecine qui sont hyper évoluées mais maintenant je pense que ce serait aussi intéressant d'adresser la partie spirituelle surtout si on montre que c'est efficace pour réduire les pathologies mentales voilà j'espère que ça va changer et j'espère aussi pouvoir incarner ce changement parce que moi j'ai l'impression que les gens ils sont soit pour les médecines alternatives soit ils sont pour la médecine universitaire conventionnelle mais pour moi il faut prendre le meilleur des deux mondes et pour moi les psychédéliques c'est vraiment l'occasion parfaite de faire ça parce que on peut autant les regarder à travers un regard très scientifique comme on vient de le faire avec cette étude mais on peut aussi voir que ça amène des questionnements sur le mystique sur des questions plus spirituelles donc je trouve que les psychédéliques c'est une belle occasion de faire le pont entre deux médecines qui n'attendent que de se faire un gros câlin elles sont pas très collaboratives actuellement mais elles y travaillent merci d'avoir regardé cette vidéo je t'invite à partager mon travail si ça t'a plu voilà tu peux réagir soit par un commentaire soit en likant en partageant fais ce que tu veux c'est toi qui décide et on se retrouve très vite pour une vidéo sur l'utilisation thérapeutique de la MDMA voilà ciao ciao